... Évante téléspectateurs, merci de votre aimable attention pour suivre votre émission Terrain d'Entente. Terrain d'Entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, à un terrain d'Entente pour agir sur nos points communs. Depuis plusieurs mois, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une épidémie de fièvre à virus Ebola, notamment notre pays, la Guinée. Une épidémie qui, de nos jours, a fait plusieurs victimes et a endeuillé nombreuses familles et qui continue à compter ses victimes très malheureusement. Malgré donc les efforts fournis à et là, nous constatons un refus catégorique de la part de certaines personnes à admettre l'existence de cette maladie mortelle et qui n'a encore pas de remède. C'est le cas de la zone forestière à Oumé plus précisément, où des personnes venues sensibiliser auraient été pourchassées, décapitées et gorgées par des habitants du village. Dans ce numéro du jour, mesdames et messieurs, nous parlerons de ces violences et surtout proposerons des pistes de solutions pour que ce genre de pratiques ne se reproduise plus dans notre pays. Et pour cela donc, nous invitons sur ce plateau de terrain d'entente, M. Maxime Koevogi, il est le directeur du département de transparence de la CENI. Également, Dr. Alfamadou Banobari, il est sociologue. Pour animer cette émission avec moi, mesdames et messieurs, je reçois Samo Morikunduno et les journalistes à la radio Jiggy FM. Avant de commencer donc, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles épleurées. Pour commencer donc, Dr. Banobari, ma première question s'adresse à vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'une zone de la Guinée ait vraiment agiée de cette façon ? Écoutez, pas simplement de la Guinée. Chaque fois qu'il y a mort d'homme, surtout si c'est le fait d'autres hommes, c'est douloureux, c'est regrettable. C'est aussi condamnable, mais pour ma part, la chose la plus importante, c'est expliquer, comprendre, afin d'être sûr qu'une chose pareille ne se répétera pas de si tôt. A vous la question, votre réaction par rapport à ce qui s'est passé à Oumé ? De ma petite mémoire d'historien, je pense que l'humanité jusqu'ici n'a pas encore enregistré. Et un seul bon exemple, qu'il soit profitable, réutilisable, réplicable, dans tous les exercices où l'être humain donne la mort à l'autre, quel que soit l'intérêt pour lequel il le fait. On les intrigue, on les attaque, pour multiples raisons, qui ne tiennent pas la route d'ailleurs, qui n'expliquent ni ne justifient, on voit qu'il y a des morts d'hommes. Donc Oumé n'a pas donné un bon exemple. Ce n'est pas réplicable, c'est regrettable. On a également entendu et vu, n'est-ce pas, les violences qui ont eu lieu à Zogota, à Kouli, en Zélico-Réville. Aujourd'hui, nous parlons de Oumé, Dr. Bannon, la sous-préfecture de la forêt. A votre avis, quelle serait l'origine de toutes ces violences en Guinée forestière ? Alors, vous savez, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur les conflits en Guinée. Moi-même, j'en ai produit un article qui s'appelle la cartographie des conflits. Le PUD a réalisé une étude qui s'appelle aussi la cartographie des conflits en Guinée, avec le ministère de l'administration du territoire. Pour l'essentiel, on sait qu'il y a des zones avec un potentiel conflictuel relativement plus important dans certaines zones que dans d'autres. Grosso modo, la ville de Conakry, la région forestière, Kouroussa-Sigiri, la zone d'Alabah-Mamou-Dabola, la zone de contact entre Dabola, Dalabah-Mamou, la zone entre Fria, Télémélé et Bofa, la zone de transhumance, essentiellement sont considérées comme des zones potentiellement conflictuelles. Qu'est-ce qui caractérise la Guinée forestière dans ce schéma ? Grosso modo, vous savez, c'est une région la plus excentrice par rapport à Conakry, davantage tournée vers le Libéria et la Côte d'Ivoire que vers Conakry. Même l'accès en termes de communication routière est beaucoup plus facile pour aller dans ces pays que vers Conakry. C'est aussi une région où les populations ont des valeurs culturelles qui sont, disons, on rencontre dans cette région beaucoup plus de populations chrétiennes, animistes, que dans d'autres. C'est une zone cosmopolite. Exactement. Et puis c'est une zone où la terre et le sous-sol sont les plus riches en Guinée. C'est la seule région où un hectare de terre est largement suffisant pour nourrir une famille. Et la question foncière constitue un enjeu important dans la région forestière. L'accès à la terre, sa gestion et sa transmission ne sont pas réglés de façon générale, mais ces éléments sont beaucoup plus importants en Guinée forestière parce que la terre a de la valeur. Et puis la Guinée forestière est assise sur des jugements de fer qui ont une équivalence de jugement de pétrole. Tellement le sous-sol est faramineux. Est-ce que cela serait des facteurs favorisants ? Disons que c'est un terreau fertile. Et puis il y a naturellement la dimension politique avec les différents conflits qu'on a connus dans cette région. Vous savez, si vous regardez depuis 1990, quand vous comptez le nombre de conflits ayant eu lieu en Guinée, les deux zones qui sont, disons, qui ont le palmarès le plus élevé, c'est la zone de Conakry et la zone de la Guinée forestière. Donc tous ces facteurs-là, réunis, constituent un terreau fertile. Cela n'explique pas les violences de Womé. Mais cela permet de comprendre que nous sommes dans une région où il y a des enjeux relativement importants. Oui, M. Maxime, par rapport à cette même question, le Dr Bannes a parlé de cette question liée aux violences en forêt, même si cela n'explique pas exactement ce qui s'est passé à Womé. Mais on sait que cette région partage les frontières avec des pays qui ont été sécoulés par des guerres civiles, par des libériens, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Et en tout temps, avec la porosité de ces frontières, les armes ont circulé de part et d'autre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cela aussi qui contribue à alimenter les violences, les répétitions que nous vivons dans cette zone forestière ? En forêt, il est unisant de parler de frontières entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, le Libéria, la Guinée. C'est inutile. Il ne faut même pas, peut-être militairement, peut-être du point de vue de l'économie de la douane, c'est formel. C'est formel, il y a la frontière, il ne faut pas se faire division sur cela. Aucun libérien ne peut prétendre militairement entrer en Guinée. Mais ça, au moins, c'est assuré. Donc, vous avez raison de dire, est-ce que ça n'a pas d'influence ? Évidemment, bien sûr que oui. Et de nombreux cas d'influence existent. Sur l'Ebola, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La Guinée avait presque fini de maîtriser. Mais ceux qui sont rentrés avec l'Ebola du Libéria ou de la Sierra Leone, c'est qui ? Ce sont des Guiniens. Ce n'est pas un réfugié étranger, c'est des Guiniens qui sont installés là et qui ont dit, je retourne en famille. C'est des membres de famille qui les ont accueillis. À Bofosu, il y en a eu. À Massanta Ville, il y en a eu. Plein, 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 plein qui sont rentrés, qui sont venus ce jeu dans leur propre famille. Donc, vous avez raison de vous inquiéter. Il y a une influence effective, tangible, concrète, entre tout ce qui est dérangé au Libéria, soit sur le social, sur l'économie, soit sur la santé, dont Ebola. D'accord. Si vous permettez, on a aussi rencontré sur la question, on a aussi rencontré, pour en savoir plus, Dr Banassé, il est professeur à la faculté médecine pharmaceutique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je vous invite à suivre cet entretien. On se reprend juste après. Le constat qui se dégage ces dernières années, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que de plus en plus, on constate que le Guinéen, d'une manière générale, devient de plus en plus violent. Le Guinéen, de façon générale, devient de plus en plus intolérant, impulsif. Ce qui ne correspondait pas aux Guinéens qu'on a connus par le passé. Cela doit préoccuper tout Guinéen qui a du souci pour notre avenir. De façon maintenant plus spécifique, en forêt, nous tous, nous savons que la zone forestière, d'une manière générale, 20, 30 ans, était réputée comme une zone de paix, une zone paisible, de tranquillité, de cosmopolite telle que les populations vivaient en coexistence pacifique. Mais voilà que tout d'un coup, au lieu de cette cohésion dans la diversité culturelle, religieuse, maintenant on voit qu'il y a toute forme d'intolérance, toute forme de violence. Cela, à mon avis, en raison de son caractère récluant, devrait préoccuper tout Guinéen soucieux de l'avenir de notre pays en général, et de la zone forestière en particulier, qui est considérée comme un des pôles de développement de notre pays, en raison de l'importance des potentialités de tous les autres récluers dans cette région. C'est avec consternation qu'on a appris cette nouvelle. Cela ne peut laisser aucun fils digne ressortissant de la zone indifférent. Moi, cela m'a troublé, cela m'a même coupé le sommeil, parce que je ne comprends pas, et je ne peux pas comprendre, que les villageois, tels que moi je les ai connus, parce que je suis dit là-bas, j'ai grandi là-bas, je connais la mentalité, le tempérament du villageois forestier. Le forestier villageois est un homme pacifique, pas violent. Il sait s'accommoder à toutes les situations. Mais plus grave, le forestier en général, tel que je le connais, il est méfiant vis-à-vis d'une personne à laquelle il n'est pas familier, qu'il voit pour la première fois. Plus grave, il devient méfiant vis-à-vis d'une autorité qui vient chez lui. Mais il y a ce changement brusque, c'est en cela que ça devient étonnant. Il faut en rechercher les causes de façon très méthodique. Mais a priori, je peux dire qu'il y a plusieurs facteurs possibles. Il reste à vérifier. C'est que de plus en plus, il y a une espèce de déviance dans le système éducatif informel. Il y a de plus en plus un relâchement de l'éducation traditionnelle familiale de base. Ça, c'est connu. Ce n'est pas seulement en forêt, mais c'est un peu partout. Partout, nos enfants n'écoutent plus l'autorité familiale. Au nom de la liberté, du droit de l'homme, chacun cherche à s'affranchir de l'autorité familiale et se prendre en main. Cette quête d'autonomie n'est pas mauvaise en choix. Mais est-ce que la voie dans laquelle vous vous engagez pour exercer votre droit d'autonomie et de liberté est la meilleure ? L'enfant a besoin d'une référence. Le jeune a besoin d'une référence. Mais aujourd'hui, est-ce que nous faisons l'effort pour que nous soyons des références pour la jeunesse manquante ? Voilà, il y a un premier problème là. Deuxièmement, au nom du libéralisme, toutes les formes de dépravation de mœurs s'observent aujourd'hui. En particulier, l'alcoolisme. L'alcoolisme est perçu par beaucoup comme une marque d'émancipation, de civilisation, de modernité. Il y a le réflexe du mimétisme. On veut faire comme les autres, coûte que coûte, à travers ce qu'on voit dans les films, dans les magazines, les feuilletons, etc. Aujourd'hui, la jeunesse veut ressembler à tous les acteurs qui voient sur les films. Voilà des facteurs favorisants. Il faut le dire, les Guiniens, tout le monde revendique à corps et à cri l'application de la loi. Le respect de la loi. Mais l'observation montre que les gens crient le respect de la loi tant qu'elle est appliquée aux autres. Mais la même loi dont on revendique l'application, dès qu'elle s'est appliquée à soi, on n'est plus d'accord. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau individuel et au niveau collectif. Il faut que nous cessions de voir l'autre comme étant, c'est lui, l'enfer. L'enfer, c'est les autres. Toutes les défaillances, toutes les faiblesses, tous les travers, on dit toujours, c'est les autres. Mais est-ce que chacun a le courage de réfléchir, de faire une introspection profonde en lui-même, de se poser la question, mais en réalité, dans tous ces travers-là, quelle est ma part de responsabilité ? Aujourd'hui, le Guiniens, aucun Guiniens ne se pose cette question. On dit toujours, c'est l'autre. C'est parce que l'autre, c'est parce que, mais et toi-même, est-ce que tu t'es posé la question de savoir, est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité dans cette dégradation des vertus et des valeurs morales au sein de la société ? Voilà donc, nous venons ensemble de suivre Dr Pogba Banassé. Je rappelle qu'il est professeur à la faculté médecine pharmaceutique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il nous parlait, n'est-ce pas, de ce qui serait l'origine de ces violences qui sont devenues très récurrentes aujourd'hui en forêt. Est-ce que vous partagez cette analyse qu'il a faite de l'origine de façon globale des violences dans cette région de la forêt ? Les aspects qu'il a soulignés sont des aspects qui complètent et qui sont valables en réalité au-delà de la région forestière. En fait, il a fait une analyse de façon générale et de façon spécifique pour la région forestière. Alors, je crois que les études qui ont été réalisées montrent très clairement qu'en réalité, dans le cas spécifique de la région forestière, les enjeux politiques, les enjeux fonciers, les enjeux économiques, qui sont liés à l'accès aux ressources. Professeur Banassé parlait il y a de cela 20 ou 30 ans où on disait la Guinée. C'était la région la plus calme. Quand vous prenez les premières études qui ont été réalisées sur les conflits en Guinée, vous trouverez qu'il y avait très peu de conflits dans la région forestière. Mais, à l'époque, elles n'étaient pas suffisamment connectées. C'est-à-dire que la production agricole, c'était pour de l'autoconsommation. Aujourd'hui, la production agricole de la Guinée forestière est une production orientée vers la satisfaction des marchés régionaux, à la fois de Conakry, mais aussi du Sénégal. Vous partez à Yaoubé. Tout ce que vous allez trouver comme huile rouge, comme riz, comme banane, plantain, et tout ce qui s'ensuit, vient de la Guinée forestière et cola. Donc, la Gambie nourrit une bonne partie de son marché intérieur par la production de la Guinée forestière. D'accord. Monsieur Maxime, docteur Banassé a parlé de l'éducation des enfants. Il a également fait cas de la consommation d'un stupéfiant par certains jeunes. Est-ce que vous partagez cet avis ? Moi, je disais que le docteur est vraiment ta félicité. Il a vraiment mis le pied dans le plat. Là où le docteur Banassé met le pied, c'est une question importante. Allez-y seulement à Koya, jusqu'à Yaoum. Demandez de vous présenter les chefs de district, les chefs de village. Vous trouverez que c'est des jeunes ? Il a parlé de recul, de l'éducation traditionnelle. L'autorité parentale qui n'a pas fouillé pratiquement. Tout ça, mais ce sont des enfants, des jeunes gens qui sont chefs de village. À partir de Koya, même si vous rentrez dans Conakry, vous trouverez beaucoup de quartiers qui n'ont que des jeunes. Et il parle de manque de référence. Il vous dit, en même temps, l'autre défaut, c'est la consommation de l'alcool. Mais prenez combien de centres de thé ? Le substrat, c'est la déforestation. Le père de famille n'est plus père de famille. Quand vous disiez, ne consommez pas la chauve-souris ou le... Comment vous avez dit ? Le singe. On le voit où ? On le voit où ? On le voit presque plus. En forêt. Donc, ce père de famille-là, il n'a plus sa famille en main. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas ignorer l'origine quand même de ces violences qui ont eu lieu à Ouamé. On parle tantôt d'une mauvaise communication qu'il y a eu entre la délégation qui est venue et ceux qu'ils ont trouvé en place. Comment, de façon générale, vous trouvez la communication autour de cette épidémie aujourd'hui dans notre pays ? Toute la communication qui a été développée, surtout au début de cette maladie, a été mauvaise. Pratiquement, les Guinéens ne connaissaient pas Ebola. On a dit d'ailleurs de façon plus précise que ça vient de la forêt. Exactement. Donc, on a stigmatisé une partie de la population guinéenne. À partir de ce moment, les gens se sont braqués. Parce qu'ils se disent, et ça c'est le bon sens, que depuis la nuit des temps, nos parents mangent du singe et des chauves-souris. Ils n'avaient jamais connu cette maladie. Et subitement, on nous dit que cette maladie vient des singes et des chauves-souris. Il y avait donc une contradiction. Ce n'était pas nécessaire de mettre l'accent sur l'origine, parce que la population guinéenne n'est pas virologue ni biologiste. C'est une affaire de virologue, ça. J'ai regardé un document de l'OMS qui a été publié en 2012, qui indique la carte d'Ebola dans le monde. Ebola est une maladie qui est sortie toujours des zones forestières où il y a eu de la déforestation, où il y a eu de l'agression de la population vis-à-vis de l'environnement naturel des animaux. C'est le Sud-Soudan, c'est le Zahir, c'est l'Ouganda, c'est le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Philippines, c'est la Guinée. Toutes ces zones, ce sont des zones où il y a eu une déforestation, une agression de l'homme vis-à-vis de la nature. Et le même document indique très clairement que le réservoir naturel des maladies inconnues, nouvelles, se trouve dans les forêts. Chaque fois qu'il y a une agression de l'homme, il y a une mutation des virus qui était dans les animaux et qui passe au niveau des hommes. Cette information n'était pas nécessaire, elle a créé énormément de problèmes. La deuxième erreur de communication, c'est qu'on a dit que c'est une maladie où le taux de l'étalier est de 90%, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 qui contractent la maladie vont mourir, et puis il n'y a pas de médicaments. Quand vous dites à un Africain qu'une maladie n'a pas de médicaments à l'hôpital, dans l'anthropologie sanitaire des Africains, il y a deux types de maladies. Il y a les maladies pour Blancs, soignées par les Blancs, et les maladies pour Noirs, soignées par les Noirs. Quand l'hôpital dit, quand Médecins Sans Frontières dit qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins, qu'est-ce qui se passe ? La population se tourne vers les guérisseurs, vers les traduit praticiens, vers la famille. Parce que personne n'accepte de mourir sans se soigner, sans essayer de sauver. C'est une question de survie. Ce message a été un message, non seulement il s'est avéré faux, mais c'est un biais important. Pourquoi ? Parce qu'il est prouvé aujourd'hui que si l'on va à l'hôpital très tôt, dès le premier moment, on a des chances réelles de guérir. Autant que le cancer ou une autre maladie. L'information n'aurait donc pas été cela. Troisième chose, quand on veut faire une campagne de sensibilisation, on commence par faire une étude. Parce que Ebola est une maladie comportementale. Ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie comportementale. Pour une maladie comportementale, il faut une analyse comportementale. Ça signifie qu'il faut savoir qu'est-ce que la population sait, qu'est-ce qu'elle pense, d'où lui vient l'information, qui lui donne cette information, quels sont les canaux par lesquels il accède à l'information, et quels sont les acteurs qui lui donnent l'information et pour lesquels il considère qu'ils ont de la crédibilité. Si on a ces informations, on utilise les mêmes informations, on fabrique des messages, on utilise les mêmes canaux avec les mêmes acteurs pour pouvoir informer la population. Est-ce que vous êtes aussi d'avis avec ceux-là qui disent que la communication a l'amont dès la première apparition de cette maladie ici dans notre pays a carrément foiré ? Les trois grands défauts de communication qu'il a dit, j'espère qu'on aura le temps de dire quels sont les modèles qui redressent aujourd'hui ce manquement dans le domaine de communication. Depuis 2000, nous avons perdu l'essentiel de notre rôle dans la société civile, notre rôle d'éducation. Il l'a dit tout à l'heure, il l'a dit que dans le dernier rôle qui est les acteurs de la communication, que les administrateurs n'ont rien à faire. Mais il se trouve que c'est depuis 2000 que nos mécanismes de promotion de la communication, essentiellement d'éducation, qui sont tombés malheureusement dans une éducation civique politique, qui est une éducation civique de développement, qui nous aurait permis d'ailleurs de décéler, puisque au Sud, du Sud, ou aux Philippines, ou même, tout le monde connaît quand même le Congo, l'ex-Jahir, tout le monde sait que là-bas il y a Ebola. On ne pense même pas aux autres pays, Philippines ou autres, mais on sait que le Congo est dans l'Ebola, ça fait des années. Donc, si la société civile s'investissait, c'est un appel que je fais, c'est détourner. Et laisser les politiciens, parce que souvent, c'est la place des politiciens qu'on prend, même les événements de 2006-2007, tout ça c'est parce que les politiques étaient morts. C'était la société civile qui faisait le pont, le relais. Et si nous abandonnions cette route pour nous investir dans l'éducation civique au développement, nous aiderons beaucoup notre pays. Parce qu'il a dit, un mot important, j'ai dit, que la zone forestière n'essaie plus compter le nombre d'années qu'il reste pour ne plus être forêt. Où est la société civile dans tout ça ? Si la société civile joue son rôle, les administrateurs n'iront pas sensibilisés. Si la société civile ne fait rien, les administrateurs sont obligés de dire, il y a péril, il faut qu'on descende. C'est vrai. Ce défaut de communication, il ne faut pas qu'on soit en train de le généraliser. Il faut qu'on touche, il a dit, aux acteurs de la bonne communication. Si les ressortissants, qui sont la base de la société civile, c'est la société civile qui dit, je suis porteur de voix des sans-voix. Qui sont les sans-voix ? C'est les ressortissants, c'est les paysans, c'est les personnes ressources locales, qui savent des choses mais qui ne peuvent pas le dire, et les ONG et les autres instituts se formalisent pour être porteurs de voix. Ok. Pour finir, Dr. Bannon, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour soigner cette communication autour de l'épidémie qui fait des violences par endroits ? Écoutez, il y a une urgence sanitaire, mais l'urgence sanitaire, c'est aussi une urgence intellectuelle. Il faut savoir, ceux qui ne se connaissent pas, se trompent toujours. À mon avis, un dispositif sanitaire d'accompagnement pour contrôler l'épidémie est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le dispositif permet de soigner, et il ne permet pas de couper la chaîne de transmission de la maladie. Ébola va finir le jour où il n'y aura plus de personnes contaminées. Et pour qu'il n'y ait plus de personnes contaminées, il faut un changement de comportement. Pour le changement de comportement, il faut obligatoirement, dans l'urgence absolue, réaliser une étude pour déterminer les paramètres que j'ai cités. Qu'est-ce que la population sait de cette maladie ? Qui le lui a dit ? Par quel canal de communication ? Quels sont les acteurs qui communiquent, qui ont communiqué avec la population ? Quel est le niveau de crédibilité que la population accorde aux différents acteurs ? À partir de ce moment, on aura la possibilité de bâtir des messages. Parce que le fait, il ne faut pas croire qu'une population en alphabète est bête. Ce n'est pas parce qu'elle est en brousse ou elle est en campagne qu'elle n'est pas capable de savoir, ou de dire, ou d'expliquer comment elle ressent, comment elle souhaite que l'on bien travaille avec elle. Dès qu'on aura ça, dès que le comportement va changer collectivement, je peux vous garantir qu'Ebola va rester un souvenir. C'est-à-dire qu'il va disparaître, que cette maladie va disparaître d'elle-même. OK. M. Mathieu, M. Bernard vous disait tout à l'heure que l'Ebola, c'est une maladie purement comportementale. Aujourd'hui, nous assistons à la région forestière, n'est-ce pas, à des réticences de la part de la population en termes de réception des messages liés à la sensibilisation sur comment éviter cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui concrètement pour qu'on vise, n'est-ce pas, ces réticences afin que la population se montre plus réceptive vis-à-vis des médecins et des sensibilisations ? Alors, il faut partir de ce que Dr. Bano a donné comme schéma. OK. Schéma de connaissance. Ça veut dire tout simplement, ce qu'il a dit en résumé, c'est que nous ne savons pas ou bien nous faisons semblant d'ignorer que les populations savent quelque chose. Ou nous ne le savons pas. Ou nous-mêmes nous faisons semblant, nous l'ignorons, nous refusons. Donc, il faut partir de la connaissance que les populations locales ont. La mesure, la solution, elle est locale, elle est familiale. Je rappelle donc que les recommandations issues de cette émission sont, entre autres, mettre fin à la déforestation, soigner la communication autour de l'épidémie Ebola, la société civile de jouer pleinement son rôle, que chaque famille ait un dispositif sanitaire en place, comprendre nos différences et agir sur nos points communs, ensemble donc, luttons contre l'épidémie Ebola dans notre pays. Comme vous l'avez si bien compris, mesdames et messieurs, on a parlé aujourd'hui des violences qui ont eu lieu, n'est-ce pas, à Oumé, en Guinée forestière plus précisément. Il était ici pour en parler, docteur Alfa Amadoubano-Bari, il est sociologue. Également, monsieur Maxime Kouévougui, il est directeur du département... Merci. 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 Merci.